Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac et au cours des cinq à sept prochaines minutes, je vais tenter de vous résumer le webinaire qu'on vient juste d'enregistrer, l'intention de nos consignes en placement et de notre clientèle. En fait, ce mois-ci, on est au mois de décembre, donc je fais le post-mortem de l'année 2019 et on fait un regard sur l'année 2020. Quel changement, hein? On est au mois de décembre, comme j'ai dit plus tôt, par rapport à décembre de l'an passé. Si on se souvient, décembre 2018, c'était pas tellement agréable. On avait eu un automne très, très difficile. En fait, le mois de décembre sera clôturé l'année passée, en décembre 2018, comme étant le pire mois de décembre depuis les années 30 avec un recul impressionnant. Je me souviens très bien en début de cette année, d'ailleurs de 2019, les gens avaient beaucoup d'anxiété, bon, on va tout en aller en récession, qu'est-ce qui va se passer? La majorité des portefeuilles avaient affiché des rendements négatifs. À la réalité, on avait été assez tôt en début d'année pour vous dire que s'il n'y avait pas de récession et on ne prévoyait pas de récession, que l'histoire démontrait, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y avait des corrections non plus, qu'absolument le marché récupère assez rapidement les pertes importantes qu'il aurait subies. Et en fait, au lieu de prendre 6 à 9 mois, Wall Street aura pris à peine 4 mois finalement à récupérer les pertes. Donc, c'est pour ça que quand on investit à la bourse, il faut y aller pour le long terme. Bon, qu'est-ce que nous réserve l'année 2020? Premièrement, au niveau économique, que si on y va au niveau des États-Unis, gardons à l'esprit que le consommateur américain est en bonne situation financière, son taux d'épargne est élevé, la bourse a fait des nouveaux records. Et en fait, avec la Banque centrale qui a renversé sa politique monétaire, qui a changé de cap avec des baisses de taux d'intérêt et qui nous dit qu'ils ne monteront pas les taux d'intérêt avant que l'inflation s'accélère significativement, bien ça, ça garde la confiance au niveau des ménages. Et le ménage, c'est deux tiers de l'économie américaine. Donc, dans ce sens-là, c'est très encourageant. Si on regarde du côté de la Chine, oui, il y a une décélération de l'économie, mais quand on parle de 6 % de croissance économique, c'est quand même très, très, très respectable. Et en fait, la Chine représente le tiers de la croissance économique mondiale. Sur le front des tensions commerciales, bien oui, on aurait eu le doigt des hauts et des bas. Ça a été un peu en montagne russe de cette négociation-là. D'ailleurs, ce n'est pas fini. On aura peut-être jusqu'à un certain point à coucher des petites souris, au niveau de la phase 1. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on a quand même une détente de ce côté-là et qu'on continue à négocier, c'est quand même de bon augure et ça rassure un peu les gens. Gardons-le en esprit que c'est un dossier complexe, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas juste une guerre commerciale, c'est une guerre également technologique qu'on pourrait dire. Donc, ça va prendre un certain temps. Quoi qu'il en soit, il faut bien garder à l'esprit que M. Trump met de l'eau dans son vin parce que M. Trump cherche à être réélu. Et toutes les données démontrent, toute l'histoire démontre qu'un président n'est pas réélu s'il y avait une récession ou un bear manquette. Donc, il y a intérêt également à ne pas amener trop de sous-brosseaux au niveau des marchés financiers. Et c'est pour ça que je pense que sur le front de la guerre commerciale, ça s'atténue. On ne règle l'Europe à tout. Mais à quelque part, je pense qu'il y aura d'autres événements qu'on devrait suivre de beaucoup plus près en 2020. Si on va du côté de l'Europe, il y a des développements positifs. Après trois, quatre ans de turbulence avec le fameux Brexit et des volatilités d'incertitude, au moins là, on a eu les résultats clairs d'un gouvernement majoritaire au Royaume-Uni qui, tout ça, augure que finalement, on va aller de l'avant et on aura sans doute à négocier une entente commerciale de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Europe. Mais tout ça va amener un apaisement et finalement, une remontée de la confiance. Parce que quand on a autant d'incertitude que ce soit sur le front de la guerre commerciale chez le U.S. ou du côté du Brexit, c'est difficile pour les entreprises à ce moment-là d'investir, d'avoir confiance. Donc, ces développements-là, c'est des développements positifs qui suggèrent qu'on va avoir une expansion en 2020. Quant au Canada, l'économie canadienne va bien. Vous savez que c'était la plus forte création d'emplois en 17 ans. Donc, on a un niveau de ratio d'emplois-population qui est plus élevé au Canada que le 10 ans et plus élevé que les Américains. Donc, dans ce contexte-là, il ne faut pas être surpris que la Banque du Canada, contrairement à la Réserve fédérale, n'a pas baissé le taux d'intérêt et on ne voit pas vraiment de baisse de taux d'intérêt du côté de la Banque du Canada en 2020 et ce qui nous amène à être optimistes aussi quant à une remontée du dollar canadien. Au niveau des marchés financiers, à quoi s'attendre? Clairement, ce sera des cuvées moins impressionnantes, une cuvée moins impressionnante à Wall Street en 2020 que ce qu'on a eu en 2019 parce qu'au moment où on se parle, en fait, Wall Street, si on prend l'indice de référence S&P 500, a fait un rendement au-delà de 25 % en 2019. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on a des rendements de 20 % et plus dans une année. Devinez quoi? C'est arrivé à 24 reprises depuis 1950 que Wall Street a affiché des rendements de 20 % et plus dans une année. Qu'est-il arrivé dans l'année subséquente après des rendements de 20 %? Bien, 19 fois sur 24, parce que c'est arrivé à 24 occasions, 80 % du temps, les rendements ont été positifs l'année suivante, en moyenne de l'ordre de 13 %. Rassurez-vous, je ne vous prédis pas 13 % de rendement pour l'année 2020. Par contre, je m'attends quand même à des rendements positifs puisqu'on ne voit pas de récession et le marché haussier, c'est comme l'économie, ça ne meurt pas de vieillesse comme ça. D'autant plus qu'on aurait eu ces baisses de taux d'intérêt qu'on a vues. Aussi, des perspectives plus encourageantes au niveau du secteur manufacturier avec les éléments que j'ai dit plus tôt. Où qu'on mène au bille? Est-ce qu'on continue à privilégier le marché américain? Bien, c'est vrai que ça fait 8 ans que le marché américain fait beaucoup mieux que les autres marchés à travers la planète. D'ailleurs, le marché américain, c'est 50 % de la capitalisation boursière mondiale, même si les États-Unis ne représentent que 22-25 % de l'économie mondiale. Mais on pense que les règles du jeu sont en train de changer. D'ailleurs, c'est rendu un peu plus hostile comme environnement pour les fameux fangs, les Netflix, les Facebook de ce monde qui opèrent en Europe et dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que les autorités réglementaires, les politiciens commencent à réaliser que cette domination-là des entreprises américaines sur leur territoire, bien, ça menace le filet de sécurité sociale. Donc, on commence à être plus hostile, on veut augmenter le taux de taxation, les rendre plus imputables également. Donc, dans ce sens-là, et compte tenu que les fangs sont quand même importants au niveau de la bourse américaine, nous, on pense que, non pas qu'on est pessimiste sur le marché américain, mais on pense qu'en termes de risque-rendement, on a peut-être de belles opportunités si on regarde du côté de l'Europe, si on regarde aussi du côté des pays émergents. Vous savez, les pays émergents, c'est rendu que c'est 50 % de la croissance économique mondiale, mais les marchés émergents, eux, ne représentent que 13 % de la bourse mondiale. Donc, dans un contexte, la Réserve fédérale se met sur les lignes de côté. On pense que c'est bon d'augmenter l'exposition aux pays émergents. Quant à le marché canadien également, beaucoup moins cher que le marché américain, on suggère également une surpondération. On pense que les types de ressources naturelles aussi devraient mieux se comporter en 2020. Quoi qu'il en soit, je vous invite à visionner, en fait, à écouter notre webinaire. Vous pouvez aller sur les pages web de IA. On va rejoindre également le fichier que j'ai utilisé dans le cadre de ce webinaire. Et comme vous savez, étant donné que chacun d'entre nous, on a des horizons de placements différents, on a une tolérance aux risques différents et on a des objectifs de placements différents, je vous conseille toujours de consulter votre conseiller en placement qui pourra vous aider là-dedans. Donc là-dessus, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année 2020. ... ... ... ...